Bienvenue à tous, je m'appelle Alex et dans cette série de vidéos, je décortique et traduis le jeu Marvel Multiverse RPG. Dans ce vidéo, j'avais envie de vous parler des super-pouvoirs dans l'univers Marvel Multiverse RPG et donc je vais brièvement expliquer ce qu'est les ensembles de super-pouvoirs. Si jamais vous trouvez une vidéo utile, n'oubliez pas de vous abonner et de me laisser un like comme ça aide beaucoup ma chaîne. Les pouvoirs sont évidemment la base de l'univers Marvel et du thème des super-héros. Il était donc impossible de faire un jeu Marvel sans inclure le concept. Après avoir choisi votre archétype, l'équivalent de votre classe, d'avoir choisi vos traits, origines et professions, il est temps de choisir ses pouvoirs. Certains ensembles de pouvoirs viennent avec des origines conseillées pour représenter le grand nombre de leurs représentants ayant ce type d'ensemble de pouvoirs. Rien ne vous empêche de prendre une association d'origine et de pouvoir qui n'est pas conseillée par le livre, vous allez uniquement devoir trouver une raison narrative à ce mix un peu plus étrange que la normale. Donc pour les mécaniques, premièrement, les pouvoirs se retrouvent tous dans un ensemble de pouvoirs que le jeu appelle un Power Set. Le nombre de pouvoirs ainsi que le nombre d'ensembles de pouvoirs accessibles est déterminé par le rang de votre personnage. Comme on peut voir dans le tableau ici, un personnage rang 1 doit choisir un ensemble de pouvoirs et accès à un pouvoir. Mais lorsqu'il sera rang 25, celui-ci aura le choix à 3 ensembles de pouvoirs et 17 pouvoirs au total. Un personnage a aussi le choix de réduire ses options disponibles d'ensemble. Donc ici, passer le 2 en 1 ou le 3 jusqu'à 1 ou le 3 jusqu'à 2. Et quand vous faites cette réduction-là, ça vous donne la possibilité de rajouter plus 1 pouvoir par le nombre d'ensembles de pouvoirs que vous n'utilisez pas. De plus, chaque ensemble de pouvoirs va venir avec ses avantages auxquels je vais revenir plus tard dans la vidéo. Avant de passer à la prochaine partie, je voulais tout simplement rappeler que les termes importants ici sont « pouvoir » pour « power » dans le rulebook et « ensemble de pouvoirs » pour « powerset ». Je vais enchaîner avec les ensembles de pouvoirs disponibles et garder à l'esprit que ceci n'est que le playtest et que Marvel prévoit déjà ajouter quelques powersets supplémentaires disponibles. La catégorie des pouvoirs d'utilité n'est pas comptée dans le maximum des ensembles de pouvoirs. Donc si un de ces pouvoirs-là vous intéresse, n'hésitez pas à le prendre. Il ne sera pas restreint par votre nombre de powersets maximum. Je tiens aussi à dire que si vous trouvez qu'il n'y a pas assez de powersets disponibles, je prévois sur ma chaîne d'en créer des homebrews qui pourraient peut-être intéresser vos joueurs, donc n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas les manquer. Le premier ensemble de pouvoirs s'appelle Battlesuit. Le personnage possède une armure spéciale comme Iron Man, War Machine ou Iron Earth. Les origines conseillées sont hautes technologies et magiques et octroient l'effet suivant. L'agilité, la puissance, la résilience et sa logique voient leur maximum possible augmenter de trois. De plus, le personnage peut maintenant ajouter sa logique à ses dégâts à distance plutôt que son agilité si ceci lui est favorable. Les pouvoirs de cet ensemble fonctionnent uniquement lorsque la personne porte son armure. À cause de cette restriction, le personnage va aussi donner un trait supplémentaire à sa création de personnage. Le prochain ensemble de pouvoirs s'appelle Experts des lames. Le personnage est un expert des lames, tel que Wolverine ou Blade. Les origines conseillées sont mutantes et entraînement spécial. L'ensemble Experts des lames permet aussi d'augmenter son maximum possible en puissance et en agilité de six points. Lorsque le personnage combat avec une lame, il peut choisir d'ajouter à ses dégâts sa puissance ou son agilité selon ce qui lui est favorable. Si le joueur ne choisit pas le trait apparence extrême, leurs lames, telles que Wolverine, c'est ce qu'il choisit, donc pour les lames qui sortent d'un corps, sont rétractables où votre personnage a une façon de les cacher automatiquement. Cybernétiques. Le personnage est devenu beaucoup plus fort rapidement et globalement meilleur grâce à une augmentation bionique. On peut représenter ceci par le squelette en endementium de Wolverine ou encore les bras mécaniques de Dr. Octopus. L'ensemble est conseillé pour les origines mutantes et de haute technologie. Il permet au personnage d'augmenter son maximum possible en résilience et logique par six points. De plus, il peut maintenant ajouter sa logique plutôt que son agilité à ses dégâts à distance lorsqu'ils sont faits avec un pouvoir cybernétique. L'ensemble de pouvoirs armes à feu. Le personnage a su transformer le tir d'arme à feu en une forme d'art. Nick Fury et Black Widow sont nos Avengers qui possèdent des pouvoirs dans cet ensemble. Conseillé pour haute technologie ou entraînement spécial, L'ensemble permet au personnage d'augmenter leur maximum possible en agilité et vigilance par six points et de pouvoir choisir entre l'agilité ou leur vigilance pour les bonus sur les dégâts faits avec une arme à feu. L'ensemble donne aussi gratuitement une paire de pistolets. L'ensemble de pouvoir contrôle de l'énergie. Le personnage sait comment contrôler l'énergie pour aveugler et blesser ses adversaires ou encore cacher ses alliés. Les origines conseillées sont aliens, hautes technologies, magiques, mutantes et expériences scientifiques. Un personnage avec cet ensemble voit son maximum possible en agilité et égaux augmenter de six points. De plus, il peut maintenant choisir entre l'agilité ou l'égo pour le bonus aux dégâts sur une attaque à distance faite avec un pouvoir d'énergie. L'ensemble de pouvoirs arts martiaux. Le personnage est un maître en arts martiaux. Shang-Chi ou Iron Fist sont de bons représentants de cet ensemble. D'ailleurs, il est conseillé pour ceux qui ont un entraînement spécial ou encore qui émanent d'une expérience scientifique. L'ensemble permet au personnage d'augmenter son maximum possible en puissance, en agilité et en vigilance et en égaux par trois points. De plus, il permet de choisir entre la puissance ou l'agilité lorsqu'ils font du dégât avec un pouvoir d'arts martiaux. L'ensemble de pouvoirs plastiques. Le personnage a un corps qui est élastique comme Monsieur Fantastique. L'ensemble est conseillé pour les origines aliens, mutantes et d'expériences scientifiques. Le personnage peut augmenter son maximum possible en agilité et en résilience par six points. De plus, ils peuvent choisir entre la puissance ou l'agilité au bonus sur leurs dégâts lorsqu'ils utilisent un pouvoir d'élasticité. Porteur de bouclier. Le personnage utilise un bouclier en combat comme Captain America. Les origines conseillées sont haute technologie et entraînement spécial. Le personnage voit son maximum possible en puissance augmenter de six alors que son agilité et sa résilience augmentent de trois. De plus, il peut maintenant ajouter leur bonus en puissance lorsqu'ils font des attaques dans l'ensemble de pouvoirs porteurs de bouclier. Les pouvoirs araignées. Les Spider Powers. Le personnage a des pouvoirs associés aux araignées comme les multiples Spider-Men et équivalents. Origines conseillées sont évidemment expériences scientifiques avec comme source une araignée. Le personnage peut augmenter son maximum possible en agilité et en vigilance par six points. Si le personnage prend le trait apparence extrême, il peut décider d'avoir l'air d'une araignée monstrueuse. Cet ensemble de pouvoirs vient avec beaucoup de pouvoirs qui permettent d'attacher la cible avec des toiles. Et pour s'en libérer, la cible doit réussir un test de puissance contre un TN de 22. La cible peut aussi utiliser sa réaction pour essayer de se libérer immédiatement après avoir été touché par une toile. La superforce. Le personnage possède une force phénoménale comme Hulk ou Thor. Le livre conseille les origines suivantes, aliens, divines ou autres technologies, encore magiques, mutantes et expériences scientifiques. Le personnage voit son maximum possible en puissance augmentée par 12. Le personnage est maintenant traité une taille de plus pour ce qui est en lien avec attraper quelqu'un, porter quelqu'un et évidemment le lancer. L'ensemble de pouvoirs maîtres tactiques. Le personnage a l'esprit tactique du combat. Les origines conseillées sont haute technologie, magique et entraînement spécial. L'ensemble permet au personnage d'augmenter son maximum possible en égo et en logique de 6 points en plus de pouvoir ajouter sa logique aux dégâts à distance en utilisant un pouvoir tactique. Le dernier ensemble de pouvoirs non général est le contrôle de la température. Le personnage peut influencer la température autour de lui. L'ensemble conseille les origines suivantes, divines, haute technologie, magiques, mutantes ou encore d'expériences scientifiques. Le personnage peut maintenant augmenter son maximum possible en égo de 6 points. De plus, il peut maintenant ajouter son égo à ses dégâts à distance faits par un pouvoir de cet ensemble. Pour terminer, votre personnage est maintenant immunisé aux effets de la température, sauf s'ils sont sous la forme d'une attaque directe. Et le dernier est l'ensemble d'utilité. Il représente tous les pouvoirs qui ne font pas partie directement d'un ensemble de pouvoirs. Comme ils ne font partie de rien, vous pouvez les prendre librement tant que vous respectez votre maximum de pouvoirs disponibles. Merci à tous d'avoir écouté et on se revoit sur une autre vidéo, sur mon Patreon ou sur mon Discord, questions de perspective. Bye tout le monde!